Croyez en vous, croyez en vos rêves et ne laissez jamais personne faire croire le contraire. Pourquoi je vous dis ça ? Car j'entends trop souvent des gens qui disent « Je suis trop vieux, je suis trop gros, je suis trop gras, je suis trop jeune, je suis trop petit, je suis trop faible, je suis pas assez fort, je suis trop con. » Bref, la seule barrière dans votre vie, c'est vous-même. Donc, arrêtez de trop réfléchir et foncez, réalisez vos rêves. Et justement, je vous ai concocté une petite vidéo avec des témoignages de personnes que j'ai rencontrées en Thaïlande. Et ça va vous aider à casser les préjugés. Allez, c'est parti ! Je m'appelle Menchira, j'ai 17 ans, je suis en classe de terminale d'ici Rosa Parks, à mon jour. D'accord. J'ai commencé la boxe à 13 ans, à Boussy-Saint-Antoine, au Blaine de 80. Et là, à mon actif, j'ai 18 combats pour 2 défaites. Moi, j'aimerais bien venir pour 2 mois, 3 mois, m'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour me perfectionner et revenir en France plus fort. Alors, je suis Camel, j'ai 41 ans dans quelques jours. J'habite en région parisienne, à Jamby-de-le-Pont. Je suis directeur d'un pôle dans une société de service informatique. Ce qui fait que je travaille beaucoup. Une super grosse journée. Je n'ai pas l'occasion de faire du sport en région parisienne, parce que les horaires ne le permettent pas aujourd'hui. Et donc, je suis venu ici pour ça. C'est un peu le pèlerinage corporel. Ma boxe, je ne connaissais rien. Je n'ai jamais regardé un match de boxe à la télé. Ça ne m'intéressait pas, tout simplement. Je ne voyais pas l'intérêt de se cogner dessus. Donc, c'est un gros changement, parce que maintenant, j'ai regardé un match, du coup, et je comprends les règles. Et ça devient beaucoup plus intéressant, en fait. Bonjour, je m'appelle Loen, j'ai 20 ans. J'habite à Rodez, il y a une heure près de la Toulouse, à peu près. Ça fait cinq ans que je boxe, un peu plus de cinq ans, même. Je n'ai pas de club en France. Je m'entraîne tout seul. Je m'entraîne dans un club uniquement en Thaïlande. C'est la deuxième fois que je viens. J'ai fait les championnats du monde en Thaïlande, c'est pour ça que je suis ici, à Bangkok. J'ai gagné la demi-finale. Et la finale, je l'ai perdue, parce que j'ai eu un mauvais comportement, mais de vache, j'avais gagné. Donc, du coup, je suis médaille d'argent. Samedi, tu combas ? Oui. Aujourd'hui, on est jeudi, donc dans deux jours, tu combats. Comment tu te sens ? Bien, je suis bien préparée. Donc là, tu combats une Thaï ? Oui. C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois. Ah, au championnat du monde, c'était pas la vie ? Non, c'était une Jordanienne et une Libanaise. D'accord. Donc là, première Thaï, du coup, tu dois être toute contente. Oui, je suis contente, c'est mon objectif. Oui. Et toi, tu as victoire pour samedi. Merci beaucoup. Au revoir, samedi. Au revoir, samedi. Je viens pour un mois. Je suis venu perdre du poids. On va faire un peu une santé. Essayez de repartir sur de bonnes bases quand je reviens en France. J'ai un objectif, c'est de faire 10 kilos à un mois. C'est ambitieux. J'ai fait la moitié de mon mois et j'ai perdu la moitié de mon objectif. J'ai perdu 5 kilos. Oui, je suis content. Et pourquoi la Thaïlande ? Parce que la nourriture est saine. Les paysages sont magnifiques. J'aime beaucoup la boxe-style. C'est un des sports que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres. La boxe-style, j'ai apprécié vraiment. Donc, en plus, ça me permet de couper de tout. Je suis en décalage horaire, on peut m'appeler. Je suis off pendant un mois et je ne peux me concentrer que sur moi. J'ai des objectifs élevés. Dès que j'ai commencé, je voulais être professionnel. Je me disais, je vais être pro, je vais être pro. Et là, maintenant que je le suis, c'est grand stadium. C'est le top, tu vois. Donc, gros mental de compétiteur. C'est ça, exactement. Faire ma carrière en Thaïlande, déjà m'installer ici définitivement. Et après, pourquoi pas m'exporter sur des gars à l'étranger. Pas qu'en France, Angleterre, Etats-Unis, peu importe. Tout ce qui se présente. Je refuse rien. Pour toi, c'est la Thaïlande et non la France, si tu veux vraiment... Ouais, pour pouvoir en vivre, ouais. Vraiment. Et même la boxe est différente. Le moué en France, c'est pas le même que le moué en Thaïlande. Il y a les coudières, moins de corps à corps. Alors que, tu vois, le corps à corps, pour moi, c'est les sens du moué. Tu fais pas de corps à corps, c'est du kawane avec les coudes qu'il faut en France, tu vois. Alors, j'ai pas envie de me battre, ça, c'est clair. C'est pas mon but. Mais sur le plan physique, corporel, ça m'a fait travailler des muscles que j'ignorais jusque-là, on va dire. J'ai eu deux petits claquages, d'ailleurs. Mais je pense que ça éveille un peu, je sais pas, une mouche. C'est motivant, c'est énergisant. Et bon, c'est fatigant, mais une bonne fatigue. On a envie de continuer. J'aime pas trop les sports où l'on sue. J'adore la natation. Suer, c'est vraiment pas mon truc. Et voilà, là, c'est le bain. Il fait chaud, mais l'ambiance est très sympa aussi. Il y a un soutien la première fois, le premier jour, la première matinée. Après l'échauffement, on m'a déjà fait monter sur le ring, quoi. J'ai mis les gants, j'ai fait ce que je fais avec ça. Et en fait, ils te montent les mouvements et ça vient très vite. Bon, puis après, ils sont très positifs, donc t'as l'impression de bien faire. Donc t'as envie de continuer. Et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que tu fais des conneries, mais c'est pas grave. On corrige. Et puis même en tant que femme, il n'y a pas de sexisme. Il n'y a pas de... Je t'ignore, tu sais pas taper, tu sais rien faire. À la limite, je l'ai ressenti d'une femme qui a refusé de s'entraîner avec moi. Voilà, la vidéo est terminée. Si t'as kiffé, mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Riche ! Sous-titrage ST' 501